Bonjour tout le monde, ça va bien ? Vous allez bien ? Ouais, moi aussi, écoutez, ça va très très bien. Cette semaine, on en parlait, c'était la journée internationale de la lutte pour le droit des femmes. Et moi, c'est une lutte qui me tient très à cœur. Et je te jure, j'étais féministe avant de réaliser que ça plaît aux femmes. Non mais je te jure, ça plaît de fou, je sais pas. Il y a quelque chose dans le respect que les femmes apprécient, je pense. Même, on dirait... Merci d'avoir saisi, je suis très heureux. Même, on dirait sérieusement que mon féminisme... Je te jure, mon féminisme aide les femmes à oublier beaucoup de mes défauts. Je te jure, depuis que je lis des livres sur le clitoris, je sens que mon alcoolisme, il dérange beaucoup moins. Je te jure, et je suis très heureux que vous en ayez parlé, parce que je voulais en parler. Il n'y a pas beaucoup de livres sur le clitoris, il n'y a pas d'infos. Je te jure, admettons que je vais me renseigner, moi je fais comment ? Je te jure, il y a un tabou autour du plaisir des femmes, il est gigantesque. Il y a plus d'informations sur les extraterrestres que sur le clitoris. Tu trouves ça normal ou pas ? Il faudrait qu'on revoie nos priorités à un moment donné. Tu vas voir, dans 8000 ans, les humains, on va vivre sur Mars, les femmes, elles joueront encore une fois sur 28. Il faut qu'on s'enche, tu vois. Il paraît même qu'Instagram bloque certaines pages qui dédient leur contenu à la sexualité des femmes. Mais comment c'est possible ? Pourquoi, moi, laissez-moi m'éduquer, tu vois ce que je veux dire ? Laissez-moi m'éduquer. Je vais sur des pages comme T'as joui ou Joui Science Club, je vois des schémas scientifiques de clitoris. Je me dis, mais pourquoi je n'ai pas su ça plus tôt, moi ? Il y a des femmes dans l'esprit desquelles je serais tellement un meilleur souvenir si j'avais su tout ça avant. Pourquoi on ne m'a pas prévenu ? Et je te jure, la dernière fois, je reçois un message d'un keumet, il me dit, ouais, suivre des pages comme ça, c'est bizarre. Quoi ? Comment c'est... Le clitoris, c'est un organe, il est dédié exclusivement au plaisir chez la femme. Je veux tout savoir de lui, c'est clair ou pas ? Je veux sa géolocalisation, son poids, sa taille, son casier judiciaire, je veux savoir pour qui il travaille. Je veux tout de lui. Je fais des interrogatoires auprès des gens qui ont été vus avec lui, je veux tout savoir. Depuis quand s'éduquer, c'est bizarre. Depuis quand ? Admettons, attends, de tous les mecs de Paris, admettons, il y a une meuf, elle décide de rentrer avec Romane Fréciné, frère. Le gars, on dirait une limace, il a un nez courbé, il pue la clope même au travers de la télévision. La moindre des choses, c'est que je sois un minimum éduqué pour qu'elle passe un bon moment. C'est normal. Depuis quand ? S'éduquer, c'est bizarre, je te jure. Je comprends. Il y a des tabous autour de la femme en général qui sont incompréhensibles. Je n'ai pas envie de coucher avec une demoiselle et qu'après, elle se sente comme les supporters de Paris se sont sentis après la défaite cette semaine. Je n'ai pas envie de la voir les yeux dans le vide en train de se dire, avec Neymar, ça aurait été différent. Je n'ai pas envie de ça, tu vois. Tous ces tabous-là, je ne comprends pas. Tu sais, l'année dernière, on avait parlé de l'impôt pour la techa. Tu vois, l'idée, c'était que tout ce qui entoure les menstruations soit remboursé par la Sécurité sociale. Parce que c'est normal, tu vois. Au final, ça fait un an et il ne s'est rien passé. Ça, pour moi, c'est le tabou le plus incompréhensible. Ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire que les femmes, elles n'ont pas commencé à avoir des règles à la fin des années 80. C'est là depuis le début, du début, du début, du début. Et pourtant, la société, elle n'est toujours pas complètement à l'aise avec ça. Ça, c'est bizarre. Ça, c'est bizarre. À bientôt, tout le monde. Bravo, Romain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada